Qu'est ce que ça cache? Ça cache que tu devrais te reposer, te fonder un peu plus sur les autres, t'appuyer un peu plus sur les autres. Tu n'es pas la seule à devoir tout faire chez toi. Tu n'es pas obligé de tout faire en une journée, surtout en ce temps de confinement. Ça peut peut-être sembler bateau, mais c'est vraiment ce que me renvoie ta structure. Ton travail d'une semaine, tu veux le faire en un jour. Pourquoi? Pour te sentir valorisé. C'est ça que me raconte ta structure. Plus tu as une tension qui te traverse à l'intérieur de toi, plus tu as l'impression que le temps est court pour faire les choses, plus tu vas connecter une énergie d'action. C'est comme ça que tu fonctionne. Plus tu es pressé, c'est un peu la notion du citron ou de l'orange, comme tu veux. Plus tu es pressé, plus on te presse, plus l'extérieur te presse. Et toi-même, parfois, tu joues ce rôle d'extérieur, donc de bourreau qui vient te dire qu'il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avant 18 heures. Alors qu'en fait, tu es libre de créer tes règles. Ça me reconnecte de nouveau à ton corps, à ta matière, au rythme biologique que tu as. Quand tu es fatigué, ça sert à rien de vouloir continuer. C'est pas parce que tu fais plus que les gens vont plus t'aimer, en fait. Dit autrement, ce serait plus ça. Oups. Tu veux pas te sentir vaincu. Tu veux pas te sentir vaincu. Tu veux surtout pas le dire aux autres. Parce que ça définit. Plus t'en fais, plus ça définit ta position sociale. Et ta position sociale définit ta valeur. Définit le je m'aime. C'est ça la valeur pour toi. Et voilà là où ça fait vraiment mal de créer un rythme, de devenir ton propre bourreau pour l'amour et l'attention des autres. Parce que si la maison est clean, ça veut dire qu'on va m'aimer. Si la maison est clean, ça veut dire que je compte. Alors qu'en fait, désolé de te le dire, mais tu ne comptes pas aux yeux des autres parce que les autres ne te regardent pas tel que tu es. Les autres te renvoient ton propre regard. Et ce regard me dit que tu ne comptes pas pour toi. Je ne comptes pas pour toi. Il y a quelque chose en toi qui dit ça. Je ne compte pas, même pas pour moi. Et c'est d'autant plus acharné. Alors vire-moi ce cadre. Vire-moi ce... Vire-moi ce... Vire-moi ce... Toutes ces règles que tu t'imposes et qui, en fait, ne... Les autres ne... Les autres ne ressentent pas ta souffrance. Ou ta colère. Ou ta colère. Ou ta joie. Seul toi le ressent. Sauf que si tu fais semblant de ne pas la ressentir, c'est là que tu te fais totalement baiser, quoi. Donc... Là est ta responsabilité. Les autres ne t'imposent rien. Tu t'imposes tes règles. Tu es la directrice. Tu es la capitaine de ton avis. A toi de définir. Quelle est ta direction ? Est-ce que tu mets priorité à ton bien-être ? Ou est-ce que tu mets priorité à mettre en face de toi une image de toi parfaite pour te faire respecter ? Donc ça vient me parler aussi de la manière que tu as pour toi. Est-ce que c'est la seule voie de réalisation que tu as dans ta vie ? Et tâches à la maison, c'est la seule manière pour toi, et c'est une vraie question à laquelle je t'invite, qui va te permettre d'explorer ce qu'il y a derrière cette question. Est-ce que faire les tâches ménagères à la maison, ou autre tâche, c'est la seule manière pour toi de te réaliser ? Est-ce que c'est la seule manière pour toi de te dire je t'aime ? Je te laisse avec ça. Merci pour ta question. Merci. Merci. Merci.